salut les mecs aujourd'hui ce qui va vous tomber dessus avec projo high tech dans ma recherche d'engin de tombola pour les débutants de meilleure qualité que ce qu'on a eu là avec le fun tech et le maverick même si le prix parlait pour la qualité c'est sûr sont pas cher ne peut pas t'attendre à grand chose mais quand même pour des engins de modélisme des trucs problématique pour un jeune à résoudre finalement entre sur le maverick les trains roulant fragile les amorto qui se plie comme du beurre les fusées bon ça ça a été remplacé normalement c'était gommé ce problème là mais le reste c'est toujours là des pièces finalement pas donné parce que si tu casses un triangle tu dois mettre 25 euros pour réparer petit truc de débutants c'est 10% du prix de la machine super combo super radio ok cerveau ok chez fun tech plus problématique cerveau qui claque donc tu peux changer par cinq fils métal tu peux changer par trois fils mais déjà ça implique pour un débutant de la modif du machin des montages réglages cerveau etc vu que c'est un engin quand même prévu pour les tout petits entrées de gamme le truc de protection de la transmission qui ne fonctionne pas donc la transmission qui pète couronne pignon ils ont mis un couronne ils ont mis une pignon métal mais la couronne reste plastique donc elle casse toujours là tu vas me dire oui mais si il met de métal ça va forcer ailleurs ben oui c'est pour ça qu'un système de protection de la transmission c'est si le ressort était plus mou il pourrait fonctionner donc ça ne poserait pas de problème et cette histoire de frein faut freiner à relâcher etc pour moi ça reste pas un frein c'est pas pour moi du modélisme ça pour moi c'est jouer donc du maverick on a pu récupérer le combo la radio du fun tech rire on a pu par contre dépanner un père qui en avait acheté deux pour ses enfants qui ne cessent d'avoir des pannes et des classes avec je t'ai précisé qu'ils roulent en prairie ils font pas les fous avec on parle pas de saut et de machin de tout ce que mani a fait dans les essais donc dans cette quête j'ai cherché on sait déjà dans une vidéo mais tout le monde l'a pas vu donc je me répète un petit peu je sais bien je me suis penché j'aime les mt je trouve que 4x4 c'est cool pour débuter 4x4 c'est forcément toujours plus cher dans l'idéal brushless parce que je suis allergique au charbon enfin depuis que le brushless c'est forcément c'est le 21ème siècle le charbon ça reste pour moi un truc du siècle dernier il y a eu donc plein de modèles en lice team magic e5 si on part sur le modèle charbon qui prend 3s qui roule à 45 c'est bien mais il faut rajouter le diff central donc on est parti quand même vite à 250 euros on a la gamme méga chez arma évidemment là par contre ouais c'est bienvenu avec un brushless dedans tu peux commencer avec un brushless tout doux pas trop violent parce qu'après faut changer le sleeper donc là aussi ça combat la mettre dans le sleeper et personnellement je préfère pour les débutants des véhicules avec 3 diff qu'un sleeper un sleeper ça demande un entretien et un réglage qu'un débutant ne pourra pas forcément faire il ne marquera pas quand ça va forcer il ne marquera pas quand c'est trop serré pas facile pas facile du tout Traxas Stampede 4x2 200 balles en moyenne en charbon et pour le passer en brushless tout ce qu'il faut c'est mettre 1,2,3,4,5,6,7,8 roulements dans les moyeux parce qu'ils ne sont pas livrés avec dans les versions les moins chères et balancer un combo alors c'est dommage parce qu'il y a un combo charbon Traxas ayant du charbon qui prend 3S je l'aurais mieux vu ses engins avec du 21 tours 3S j'en ai ici des TRX4 que je n'utilise pas donc je me suis dit je vais prendre ça on va mettre ça et on va rouler les charbons en 3S qui permettent une grande autonomie machin bidule de l'autre côté je préfère quand même les passer en brushless et ce qui est bien avec ces petits stampede 4x2 c'est que à part mettre le combo dedans et les roulements sur les moyeux il n'y a rien à faire sauf que la version de la motrice n'a pas de mousse non plus dans les pneus la version 4x4 a mes pneus préférés les chevrons ils n'ont pas de mousse mais franchement ils sentent super bon je les adore ces pneus il y a le kit le kit que j'ai réussi à trouver est quand même à 280 euros c'est un peu plus cher et on se retrouve avec l'arbre central en plastique et l'entraînement en plastique donc il faut changer encore ça et on a toujours nouveau encore un sleeper et pas de diff centrale on peut mettre le diff centrale dedans mais c'est aussi nouveau plus cher donc on arrive quand même dans les prix là de baguille 1.8 tu peux prendre un team magic B8 ER4S à ce prix là bon après il faut par contre l'hypo plus balèze chargeur plus balèze etc et comme on est parti sur les petits petits tu vois comme je dévie vite tu vois dans la recherche et là je me suis dit le Obo 10 TT 3 diff petit compact suffit de l'argent de S parce qu'il fait 2 kg équipé si tu veux ça peut le faire alors c'est pas la solidité de la gamme Arma je dis pas le contraire c'est l'équivalent on va dire bon le traînement à voir parce que moi j'étais content avec les plastiques maintenant on va voir cette évolution de plastique mais je me suis dit je vais prendre ce risque là et dans cette recherche je suis tombé sur Projo Ritec qui avait en stock un 10 SC à super prix parce que voilà il se bouge sur les prix ça faut le dire et du 10 TT Projo Ritec c'est une boutique on a découvert grâce à Kurt Cobain qui a pris le Serpent RTR là bas et grâce à ce Serpent on a découvert aussi le SAV de Projo Ritec qui est génial d'abord il livre la voiture après avoir ouvert le carton et checker dedans dans le cas d'un roller forcément il check s'il y a tout et je vais vous montrer maintenant ce que vous allez pouvoir gagner oui tout à fait alors ça c'est le mien de celui-là on a déjà le N-Box comment ça c'est le tien ? pour moi dit enfin c'est pas pour moi c'est pour vous aussi nous allons nous servir de celui-là pour faire les essais pour vous montrer ce que peut faire l'engin voir ce qu'il se passe au niveau de solidité comme je me dis je suis confiant parce que j'étais content avec l'Aubo 10 SC qui est quand même quasiment un kilo plus lourd équipé que ce petit engin là donc il y en a un pour vous et l'autre comme je me dis il sera à vendre une fois les essais terminés et parce qu'on aime les shoppers il y aura aussi un 10 SC oui je sais vous êtes tombé de votre siège bah c'est comme ça le 10 SC parce que je cherchais aussi un engin qui a des roues polyvalentes d'où aussi le fait que je m'étais penché sur le stampede un kit avec les roues à chevrons parce que tu peux rouler partout et le temps de bouffer les chevrons il va se passer un moment je te garantis ça c'est un peu ce qui m'ennuie sur le Team Magic E5 c'est que les flanches des pneus sont très mou donc très vite pincées et comme dit je pense aux conditions d'utilisation des petits enfants et c'est les roues en exact 14 après heureusement Louise en a fait et toute la gamme évidemment est disponible c'est RC Race Shop et non mais les mecs écoutez pas tout ce que je dis Race RC Modélisme j'ai une autre VRB national les roues de SC c'est pareil alors là elles sont polyvalentes là par contre les roues du TT c'est des mini picots ça va se bouffer plus vite mais je vais voir faire ce qu'il faut pour vous laisser avec des roues en plus qui pourront servir et là aussi ce que j'aimerais bien faire c'est avoir deux 39 machines chaque machine chaque machine aura son combo brushless puisque nous avons le combo du Maverick qui est excellent qui va aller là dedans 36-60 3300 kV le combo parfait pour aller là dedans qui pourrait évoluer en 2 et 3S avec la radio du Maverick d'ailleurs il faudrait que je check si elle a une bride ou pas cette radio celui-là sera équipé avec un combo Robitronic qu'on a reçu de Benoît qui aura 3300 kV aussi je me trompe pas on peut prendre 2 et 3S aussi 2S suffira l'engin fait 2 kg c'est pas la peine d'aller en 3 là ça vaut le coup de tu vois d'avoir pas trop de kV d'aller en 3 avec un plus petit pignon à cause de l'autonomie avec les 3 kg là par contre 2 kg 2S suffira largement au même niveau autonomie tu devrais être tranquille là la radio c'est celle qu'on a reçu de Elsass Racer la radio Thunder Tiger qui a les potards aussi justement tu peux régler les freins et gaz tu peux brider instantanément avec un potentiomètre au-dessus de la radio c'est génial il y a avec dans cette radio par contre c'est encore une radio 6 batteries mais Elsass Racer nous a envoyé une lithium ion 9,6 volts qui rentre pas à l'état actuel on va modifier la radio pour entrer cette batterie à l'intérieur la prise aussi évidemment il a envoyé le chargeur de cette batterie avec aussi donc ce lot tu auras une lithium ion de 2000 et des brouettes milliampères dans la radio ce qui fait que normalement tu devrais tenir l'année si tu te laisses pas allumer mais si tu laisses allumer c'est pas grave elle sera vide et tu la recharges il se passera rien du tout la radio Maverick fonctionne à 4 batteries standards c'est pareil il y a pas d'écran il y a rien donc ça tiendra longtemps donc Projet High Tech qui fait quelque chose de génial comme RC Fast Car en Belgique comme Récercier Modélisme donc si vous avez des boutiques qui le font aussi les mecs signalez les sous la vidéo dans les commentaires vous me mettez un commentaire vous m'écrivez je t'envoie le lien d'une boutique avec laquelle je suis content vous m'envoyez le lien et vous expliquez pourquoi parce que c'est quelque chose que les gros sites de vente ne font absolument pas qui est pourtant leur devoir légal dans la frénésie c'est aussi un peu votre faute vous êtes toujours pressé vous voulez tout tout de suite donc les boutiques n'arrivent tout simplement pas à suivre faut pas leur en vouloir surtout Projet High Tech sur le Serpent avait ouvert le carton comme ici regarde c'est ouvert alors l'excuse des autres c'est oui mais il n'y a plus la bande de garantie garantie de quoi ? ça arrive en boutique la boutique a la bande de garantie et sait que ça n'a pas été ouvert pendant le transport là c'est important pour la boutique après elle ouvre elle check elle te referme ça elle peut te mettre un petit sticker à l'intérieur check head preuve de qualité quand même Projet High Tech quand c'est un véhicule RTR branche le véhicule mets des batteries dans la télécommande ça prend du temps check la direction et les gaz donc sort le véhicule du carton et ensuite il faut le remballer regarde après ce qu'il faut en plus c'est pas parce qu'ils me l'ont envoyé pour les vidéos les mecs hein parce que le le truggy le serpent ils ne savaient pas que ça allait atterrir ici sur les vidéos euh et euh avec tous ceux que j'ai communiqué qui ont acheté chez Projet High Tech même résultat donc ils rajoutent des bubbles dedans tout comme Hervé et RC FASCA euh Hervé et RC Rex Modellisme et RC FASCA ils check tout soit temps ils check le fonctionnement si c'est du RTR ils te remballent tout ça et voilà hein ça c'est génial et en plus j'ai écrit à Projet High Tech pour leur dire voilà je vais commander 3 véhicules parce que les abonnés ont fait une cagnotte après la loose de l'essai Funtech et Maverick euh qu'ils vendent aussi hein c'est normal chacun vend ce qu'il a envie de vendre et puis euh les marques proposent des choses de boutique et puis il en faut pour tout le monde tout le monde est content avec au moins un véhicule euh on peut pas dire qu'il y a vraiment un véhicule fortièrement mauvais euh sauf si t'achètes un truc qui tombe en ruine quand tu accélères tout droit euh voilà chacun est content ou pas selon l'utilisation qu'il en fait et euh par rapport au budget chacun voit les choses comme il veut moi j'étais pas content avec ces modèles là euh ils ont pu dire ah ouais mais lui il est difficile il est pas content non ça les a pas préoccupés du tout et quand je leur ai dit que c'était pour les tombeaux là vous savez ce qu'ils ont fait ? vous savez ce qu'ils ont fait les mecs ? ils m'ont dit écoute tu prends dans la boutique pour 50€ de matériel au choix cadeau j'ai donc choisi de prendre 5 bidons de muck off c'est à la base pour les vélos c'est un produit nettoyant qui n'attaque pas les alus pour l'entretien des machines euh puisque c'est ce que je fais principalement pour beaucoup de monde voilà voilà et ça c'est en classe c'est génial nous allons découvrir donc ensemble alors celui-là normalement vous avez déjà la vidéo unboxing complet alors je vous parle maintenant on va juste le sortir de la boîte pour que vous puissiez voir ce que vous allez pouvoir gagner et ça grâce donc à cette tombeau là à cette cagnotte que les tontons ont proposé que Rafou y a mis en place à la demande des abonnés hein c'est pas moi voilà voici le Wao Hyper 10 TNT il y a évidemment les petits pneus à picots comme il y a avec les superbes jantes moi j'aime bien tu vois ça change les disques c'est tellement moche on en a marre avec un super déport on va mettre évidemment cerveau fatal 20 kilos métal euh le petit moteur qu'on a cité tout à l'heure et l'essai sera fait en 2S tranquillou voilà comme c'est des engins pour débutants euh comme du niveau solidité il n'y a pas photo la gamme à marre elle a vraiment le nez devant c'est clair il n'y a pas photo mais pour le passer en brushless j'ai oublié autre chose sur la gamme à marre c'est euh il me semble que c'est un récepteur machin tout en un je ne sais plus ça il faut demander papa RC euh lui il a testé ça est-ce que tu peux nous dire euh j'ai pas fait gaffe c'est sur la gamme à marre méga ils ont fait comme dans le volt c'est à dire que c'est euh récepteur émetteur en un avec leur bordel avec leur moteur euh du coup ça les coups pour le passer en brushless évidemment grimpe très vite par contre nous allons donc unboxer ce UBAO 10 SC on l'a déjà aussi en vidéo mais on va revenir rapidement dessus comme c'est l'engin pour les tombos là euh ceux qui veulent tous les détails de la machine vous allez voir pen boxing du UBAO hyper 10 SC on a l'accessibilité méca pas tous les détails parce qu'on en oublie tout le temps parce qu'il y a 36 000 véhicules différents et que c'est vrai que j'essaie de vous en proposer quand même un max en démonstration en test en essai alors alors on a la carreau qui est pas des plus belle je suis d'accord avec vous mais il est à fait parce qu'avec les bons effets de peinture finalement c'est pas trop vilain elle enveloppe bien les roues le piège toujours un SC si on l'approche là on déchire l'arrière etc tout ça donc ça sera à chacun de voir après vous contactez Elsa Cerce Body pour ceux qui voudront une carreau incassable que je peux que vous conseiller de mettre dessus incassable renforcé comme ça en cas de doute tu plantes la carreau ça économise les essieux ça je peux te le promettre on a testé sur le X-Max budget de consommation de pièces divisé par 2 voire 3 c'est un ARR donc tu as évidemment les pneus à monter et coller sur les jantes moi j'aime bien ces pneus ils ont un profil super sympa ils sont quand même relativement tendres évidemment sur le sous-goudron tu vas les bouffer mais ils sont quand même plus tout type de terrain ils sont à l'aise dans l'herbe dans le sable dans la terre pas trop de grip dans l'excès sur aucune surface donc pas trop de retournement et le roller qui par contre est livré sans les amortaux dessus ils sont dans la boîte ils n'en fait pas on va en parler pare-choc avant plusieurs parties qui absorbent bien les chocs fonctionnent bien ce qui est un peu dommage c'est le 36000 cal ici pour régler les entraxes quand il va plus fort enfin comme moi j'étais allé plus fort avec sur mes engins précédents sur celui que j'avais remontré là récemment enfin je sais pas avant que je fasse des vidéos j'avais l'habitude de changer ici la platine devant par la platine alu parce que on l'a cassé ici sur le modèle qu'on a eu après pourtant je l'ai envoyé sur les grandes rampes vous l'avez vu en planté en backflip en planté sur le cul sur le toit tout ce que tu veux on n'a pas eu de soucis ici donc tout va bien comme le dit c'était évidemment entièrement monté sur le mobile module 1 il y a un pignon fourni avec le kit pour un axe de 317 mais en module 1 donc si tu montes un autre moteur je conseille perso franchement choisi un moteur en axe de 5 comme ça tu peux mettre tous les pignons standards du 1 8e là dessus tranquille et là c'est ce qu'il va avoir le moteur du Maverick a un axe de 5 et vous allez voir qu'il va être vraiment super à l'aise là dedans le pignon on prendra pas trop gros parce que c'est censé être pour des 8 ans ou petit budget le temps de s'habituer à la machine pas y aller fort permettra évidemment de ne rien casser à la machine et d'avoir une grosse autonomie ça c'est cool l'alu d'excellente qualité le point faible évidemment aussi des shorkers avec les tourelles au dessus là avec les supports de carreaux c'est si tu tapes trop fort tu vas tordre tes tourelles mais au bas où on a prévu que cette pièce pèterait avant vous l'avez vu nous on l'a essayé fort on a un tout petit petit peu tendu l'avant mais c'était aussi très vite redressé il existe les options carbone il existe les options alu là il existe les options alu pour les renforts il y a ce qu'il faut pare-choc arrière tout comme le pare-choc avant toutes les pièces sont dispo en France facilement châssis d'excellente qualité protection de caisse latérale parce qu'il y a à cause de la longueur de l'entraque si tu glisses pour pas aller frotter et se taper sur le côté ça j'aime bien aussi c'est ce qui manque un peu sur beaucoup d'engins quand même des petites protections latérales en plus léger quand il est fini avec la carreau et la batterie on arrive à 2,7 kg quand même enfin un peu en dessous des 3 kg c'est pour ça que ça passe sans problème en 2 c'est vrai que c'est plus rigolant 3 c'est pas moi qui vais te dire le contraire t'as un minimum d'outils livrés avec mais je te conseille quand même d'acheter des tournevis qui vont avec en hexagone de ce type là marque no name ça vaut 10 euros sur un lit qui vive les boutiques françaises qui en achètent une palette de sang et qui nous les vendent 15 parce que j'en prendrais directement chez eux même si c'est plus cher parce qu'il y a les 20% de TVA ils ont fait tout le taf ils auront aussi fait les sébrages tu vas pas être et si ils sont malins ce site de vente ils mettent ça en plus pour mettre dans le panier en exemple pour te dire tiens là il y a les tournevis moi je suis pas un vendeur de toute façon j'aime pas ça passer mon temps emballé à faire des trucs j'aime pas c'est pour ça que j'ai pas de boutique par contre ce qu'il y a maintenant avec celui-là regarde on a reçu les amortaux complètement démontés donc c'est à monter soi-même donc ça c'est assez délicat alors d'un côté j'ai envie de vous laisser les engins bruts comme ils sont pour que justement tu puisses découvrir toi-même monter ton véhicule etc mais ça peut être un problème puisque évidemment il y a des tios qui ont joué qui ont forcément pas un adulte avec qui sait gérer il y en a plein heureusement qu'il y a un adulte avec qui sait gérer la maca ça pourrait être sympa pour lui apprendre il y a des débutants donc qui n'ont pas les moyens techniques ou la connaissance pour le faire donc d'un autre côté j'ai envie de vous les préparer donc justement avec combo radio machin RTR il y aura avec chacun du pot 2S un chargeur automatique il chargeur automatique qui prendra aussi 3S donc pour ceux qui veulent après en 3S mais je le répète gaffe en 3S ne venez pas vous plaindre après que vous avez tout rossé si vous avez fait les bourrins avec j'ai pas choisi des engins de bâche extrême pour faire le bourrin parce que précisément justement c'est pour débutant donc si tu vas faire le bourrin tu vas casser les les tests de vitesse maxi avec des gros pignons des machins ça part vite à la faute tu casses vite tu peux cramer ton moteur tu crames tes roulements parce que ça chauffe parce que tu insistes etc etc les sauts cassent des pièces si tu loupes les sauts détruisent le véhicule c'est clair donc si tu veux faire des sauts pense à des sauts légers en longueur des longs appels pour partir en longueur tranquille PPR habite toi à ta machine à l'entretien à t'en servir si tu roules à vitesse modérée et que tu évites la flotte, la boue je peux que franchement vous encourager à éviter la caillasse, les graviers tout ça, ça détruit le véhicule les surfaces les plus sympas honnêtement qui demandent le moins d'entretien c'est l'herbe qui a par contre un piège Dernièrement dans l'herbe tu as plus de grippe que dans le sable donc le véhicule va se renverser plus souvent donc l'un dans l'autre tu vas casser plus vite ta carreau bon je ne suis pas sur un carreau pour renforcer l'Elsace ça ira bien le plus sympa et le plus délirant pour rouler évidemment c'est la terre et le sable de préférence la terre il y aura un peu plus d'entretien de nettoyage derrière le sable c'est pareil les grains très durs, la poussière, tout ça c'est rigolo à conduire tu as un entretien de nettoyage par contre effectivement quand même surtout que c'est des 4x4 tu vas sabler le véhicule donc tu vas, il aura plus vite des traces d'usure et là il faudra vraiment bien nettoyer parce que le sable ça rentre partout ça va rentrer dans les rotules de train devant donc il faut penser à les nettoyer donc les ouvrir, passer un coup de pinceau un petit coup d'huile en bombe etc pareil sur les roulements les pièces métalliques ou anodisées vont souffrir le plastique aussi mais ça se verra moins il va se sabler, il va devenir mat, fin de l'histoire c'est quand même chouette le plastique mais bon voilà et tout ça c'est possible grâce à tous ceux qui ont participé à la cagnotte on a reçu de quoi acheter ces deux engins et de les expédier dans la cagnotte c'est de la balle donc merci à tous ceux qui ont participé merci à Projo High Tech merci à Race RC Modélisme elles vont me dire mais les voitures ne viennent pas de chez lui et oui mais il a participé à la cagnotte hein les mecs c'était pas génial il y a des gens dans la cagnotte qui veulent rester dans l'anonymat donc on ne peut pas partager la liste des gens qui ont donné le montant est un peu inférieur à ce que j'ai dépensé mais c'est pas grave je vous laisserai tourner cette vidéo en boucle avec les pubs comme ça ça compensera la différence et évidemment ça me fait plaisir aussi de me mettre de ma poche ce que je ne vais pas me gêner de faire puisque en fait je n'ai pas attendu le montant parce que je ne le savais pas moi-même ça restait caché pour moi aussi j'ai demandé à Rafouille qu'est-ce que je peux prendre il m'a dit je pense qu'il y a de quoi faire deux véhicules et il m'a donné le montant et du coup bah j'ai dépassé mais c'est pas très grave et comme dit c'est pour ça aussi qu'on vendra le troisième pour pas dégueulasser ceux-là pour les tests celui-là on a déjà le test celui-là on l'a pas encore donc je vais rouler le troisième on fera les essais comme on a l'habitude de les faire pas trop violent puisqu'il est destiné derrière à la revente ça c'est pas pour tout de suite parce qu'on va finir d'abord toutes les autres tombes et c'est pas tout c'est pas tout c'est pas tout donc je vous rappelle aussi que Greg le belge a pris la flotte à la cave donc ceux qui ont envie de lui filer un coup de main n'hésitez pas moi je vais pas me gêner je vais le faire il va se prendre une palette de matos à préparer à faire à faire un souder consommable tout ça parce que ça me fait plaisir évidemment puisqu'on a déjà fini un coup de pouf RC patin touf RC patin pouce on a fini un coup de pouf RC patin il n'en sort pas donc bonne saucisse non c'était pas ça non plus c'est pas grave donc puisqu'on a envoyé du consommable de la visserie etc un bon achat de visserie chez Bricovis pour qu'il ait le matériel nécessaire et ce n'est sûrement pas le dernier évidemment n'oubliez pas que tous les gens que j'ai aidé et j'aide n'ont rien demandé j'aime bien évidemment après il faut que je trouve les chaînes des fois j'ai un peu de temps donc je surfe un peu je trouve des chaînes on communique ensemble on voit que c'est cool machin voilà et là ça me fait plaisir d'avoir ce qu'ils font machin n'oubliez pas aussi donc que Briseur RC Micro RC 08 RC patin pouce et d'autres font des révisions pour les abonnés ou ceux qui ont besoin n'oubliez pas que c'est pas gratuit il passe du temps il faut des consommables donc ne soyez pas radins au moment de l'addition pensez-y ne soyez pas profiteurs tout simplement la liste est sous les vidéos il y en a plein d'autres et les autres qui le font n'oubliez pas de communiquer avec moi pour vous signaler parce que je n'ai pas le temps comme dit de trouver tout le monde de voir les vidéos de tout le monde voir ce qu'ils font etc donc signez vous communiquez avec nous parce que tout ceci n'a été possible que par ce partage ça a mis du temps quand même ne soyez pas pressé la chaîne d'ailleurs là j'ai commencé en douceur en 2016 j'ai constaté vraiment en regardant les vidéos que c'était en 2016 les premières vidéos donc on a commencé en douceur on a commencé à étager la chose c'est passé de petits matériels pour distribuer à véhicules entiers de véhicules entiers avec du matériel d'occasion la récup, la réparation, de l'achat de matériel en plus pour les faire à des véhicules qu'on arrive tout doucement à faire sans devoir acheter du matériel en plus remis chargeur et lipo et encore maintenant chargeur lipo radio on peut l'amortir avec les publicités l'argent des publicités et là on en arrive carrément à des coups de pouce de magasins qui ne demandent rien ça c'est quelque chose aussi que je tiens à préciser c'est que toutes les boutiques que je cite sur la chaîne n'ont rien demandé en échange ils n'ont pas fait de cadeaux ou proposent leur aide pour avoir de la pub rien du tout aucune demande, aucune restriction sur ce qu'on fait avec le matos même s'ils ne sont pas d'accord ils ont juste envie de filer un coup de pouce et ça c'est vraiment méga classe je ne vais pas enlever les chaussettes pour ressortir encore les pouces des doigts de pieds mais c'est ce qui est mérité plus évidemment tous les tautons, les tatas je sais, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie mais parce que franchement là on est quand même je veux dire, je ne peux pas dire autre chose que on va le faire waouh ! on ne mettra pas de petit truc par contre c'est quand même grandiose on a des véhicules neufs qui sont équipés en brushless avec radio, chargeur, lipo j'aurais pu prendre des RTR pour me faciliter la vie mais j'ai comme envie j'aime bien, j'aime bien équiper à ma sauce un petit peu et c'est top et forte chance que ça ne soit pas fini c'est déjà sûr qu'il y a des petits trucs encore derrière il n'y aura pas forcément plus gros je ne fais pas la chasse du plus gros cadeau et je ne veux pas non plus devenir une chaîne qui distribue tout le temps du matos des cadeaux, des tombolas, des trucs pour gratter encore pour avoir des abos en plus et des dons en plus et des likes en plus on n'est pas là pour la frime, on est là pour le partage et ça ce n'est pas moi moi je suis juste le bonhomme qui se retrouve au milieu ça c'est grâce à tous ceux qui donnent que ce soit les abonnés ou les boutiques voilà, et moi je redistribue derrière surtout aussi que tous ceux qui ont participé à la cagnotte et les boutiques qui ont participé n'ont à aucun moment imposé quoi que ce soit parce que les gens qui ont joué dans la cagnotte pourraient dire voilà, on voudrait que ça soit réservé à ceux qui ont donné dans la cagnotte à aucun moment personne n'a proposé ça ce jeu est ouvert à tout le monde les anciens abonnés les assidus les nouveaux ceux, c'est vrai qui vont tomber là par hasard dans le jeu ça peut arriver, quelqu'un arrive bêtement parce que voilà, il y a un truc à gagner il arrive là, il joue, il gagne la vie, c'est le jeu et ça, c'est c'est pour ça que les cartons sont placés comme ça de l'ouverture d'esprit c'est tout ce qu'on fait ici même si des fois, je suis méchant m'attaqué c'est vrai que j'y vais parfois fort il y en a qui se vexent, il y en a qui boudent et après je continue à rigoler quand même c'est comme ça je suis quelqu'un du joyeux de matin au soir même quand ça va pas physiquement même quand ça va pas dans la vie privée et du stress et machin ça m'empêche pas d'être joyeux salut à tous et à bientôt pour tout ceci merci merci